Connaissez-vous le symbole des apôtres, qui vient des catholiques? Ils l'appellent le « Je crois en Dieu ». Ils ont fait une prière avec le symbole des apôtres. Ça dit dedans « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils Seunique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. » Tout ça, c'est vrai. Elle est descendue aux enfers et le troisième jour, elle est ressuscitée des morts. Et Jésus n'a pas pu avoir été en enfer ou aux enfers, parce que l'enfer, selon la Bible, ça n'existe pas. Jésus est mort pendant trois jours. Et Dieu, son Père, au bout de trois jours, il l'a ressuscité. « Et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » Ça, c'est vrai. « Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique et la communion des saints. » Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, ça existe, mais ce n'est pas une personne. C'est juste la manifestation du Père et du Fils. Jésus ne dit pas dans la Bible qu'il faut croire à une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14 et le verset 1, « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Il ne parle pas d'une autre personne. « La rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. » Puis là, ils disent « Ainsi soit-il. » L'Église catholique croit qu'il va y avoir une résurrection de la chair et la vie éternelle. Et ça, c'est sur la terre. Parce que ça dit qu'il va y avoir une résurrection de la chair. C'est le symbole des apôtres que l'Église catholique enseigne. Merci de m'avoir écouté.